... Agadir, ses immenses plages, ses palmiers, ses touristes et ses quatre élevards de cochons. Parmi eux, Saïd Samouk. En 1988, la grippe aviaire a décimé ses poulets. Il s'est alors lancé dans le cochon avec un associé français. Le porc, une viande prohibée chez les musulmans. Saïd, lui, n'en mange pas. Mais dans le cochon, tout est bon, surtout quand ça rapporte. Son élevage de 250 têtes n'est donc qu'un début. Je pense qu'on va avoir les 10 millions de touristes d'ici 2010. Peut-être même on va les passer, on pense, parce qu'on a tout pour les avoir. Nous, on pense à doubler, on pense à doubler notre production. S'il y a des touristes, il faut bien qu'il y ait des cochons. En clair, quand le tourisme va, le cochon va. C'est aussi la devise de Jean-Yves Schricchi. Lui possède mille ports et une fabrique de charcuterie qui tourne à plein régime. Son chiffre d'affaires a même doublé en 3 ans. 80% de sa production va vers les hôtels. Le reste est destiné aux supermarchés et aux particuliers, comme ceux chinois qui ne parlent ni français ni arabe. Tu veux la poitrine ? Oui. Fumé ? Fumé, fumé. Jean-Yves appartient à la petite communauté juive d'Agadir. Or, comme l'islam, le judaïsme interdit de consommer du porc. Pas un problème pour ce trentenaire. Faire du cochon ou faire de l'autruche ou faire de la dinde et du poulet, quelle que soit la forme d'élevage, c'est une affaire comme une autre. Il faut arrêter. Il y a un pays musulman, il n'y a pas de cochon, il n'y a pas de ça. Il y a tout au Maroc. De tout et presque partout, comme dans cet hôtel d'Agadir. Seule précaution, une pancarte en plusieurs langues pour ceux qui ne mangent pas de porc. Du porc, on en trouve aussi au marché central d'Agadir, fait très rare dans un pays musulman. Ma femme, tout à l'heure, cherchait les charcuteries, elle m'a dit on n'en trouvera pas ici, parce que si ça ne marche pas, ici on en trouve comme on veut. La preuve, c'est que là, on vient de commander une achère à saucisse pour demain, et on aura de la chère à saucisse pour demain. 7 millions et demi d'étrangers ont visité le Maroc en 2007 et seulement 5000 cochons pour les nourrir, insuffisant. Le cochon a de beaux jours devant lui, sous le soleil d'Agadir.